Alors qu'il effectue pour la première fois une visite de travail en terre congolaise, le directeur afrique du service européen pour l'action extérieure, le diplomate belge Bernard Carlo Quintin a profité de sa rencontre avec le premier ministre chef du gouvernement Anatole Colline Makoso pour souligner la très bonne tenue des relations entre l'Union Européenne, ses États membres et la République du Congo. Bernard Carlo Quintin, qui a salué l'organisation à Brazzaville en octobre prochain du sommet des trois grands bassins forestiers du monde, à savoir le fleuve Congo, l'Amazonie et le Borneo-Mekong, envisagent de développer avec le gouvernement des projets dans le cadre de la préservation des forêts et de la biodiversité. Nous avons pu passer en revue un certain nombre de dossiers d'intérêt commun avec le premier ministre. Je pense singulièrement à la question de l'exploitation durable des forêts et de voir comment on peut continuer à appuyer aussi l'agenda de réformes très courageuses que le premier ministre mène avec son équipe gouvernementale. On travaille sur les deux zones forestières de la République du Congo. L'idée étant de voir comment on peut faire en sorte que cette richesse, qui est en même temps un bien commun mondial, serve aussi à la population congolaise. Donc ce n'est pas de dire qu'il ne faut rien toucher, mais c'est de mettre en place une exploitation durable et qui soit au bénéfice des populations aussi. Et de faire le lien entre le bénéfice pour les populations qui vivent là et ici en République du Congo, mais aussi pour la population mondiale qui a besoin de ce bassin du fleuve Congo comme un poumon mondial. Au Congo, l'Union Européenne, faut-il le rappeler, accompagne plusieurs autres programmes de développement à l'instar de la professionnalisation de la police.